Faire jouer avec Bakambou, l'accélération de Cédric Bakambou qui va retrouver Taffer Taffer avec Elzore Alondé, côté droit c'est bien joué, côté français avec Soudou qui s'enfonce dans la défense Le centre à retrait et l'ouverture de score pour les français, signé Yanis Taffer sur ce très bon travail côté droit de Soudou, Taffer qui vient piquer sa tête, 1-0 pour l'équipe de France Superbe but de là de Taffer, mais quel travail de Soudou qui est venu déporter côté droit et offrir vraiment un cabien à Taffer Il n'y a plus que de la tête, là on voit le bon décalage, l'action est vraiment bien construite collectivement Là on voit le bon décalage pour Soudou, le passement de jambes, puis il vient centrer, déborder et poser une offrande quand même pour son partenaire Taffer qui n'a plus qu'à évidemment cadrer pour mettre ce ballon au fond des filets et ouvrir le score pour les bleus Et Gilles Soudou, le joueur d'Arsenal, prêté à Derby Conti la saison dernière qui a déclaré récemment Si on devait me prêter, eh bien j'aimerais un prêt en France, un petit peu comme Francis Coquelin, mon coéquipier qui a été prêté à Lorient Bien voilà, vie aux recruteurs quand on voit la technique et le travail de Gilles Soudou Pour le moment ce match, eh bien c'est un joueur qu'on pourrait peut-être découvrir Côté anglais pour assurer sa qualification en demi-finale du côté des français, on est tranquille On jouera mardi contre la Croatie en direction direct, attention à ce centre ! Oh une nouvelle fois, il y a le nom, il ne peut rien faire et c'est le but anglais, le but de Philippe On le disait Philippe, il fait une très bonne entrée en jeu et l'Angleterre qui tient sa qualification Alors la France verte, elle ne va pas perdre sa première place, elle sera aussi qualifiée, c'est important Dommage pour les français, ils n'ont pas pu tenir le score Ouais c'est dommage, les anglais ont joué leur 20 tours, c'est vrai qu'ils poussaient On voit là ce centre deuxième poteau et là malheureusement Diallo qui ne peut que repousser dans les pieds de Philippe Qui a la chance de pouvoir reprendre ce ballon en deux temps Une fois de la tête on va l'arrêter Diallo et puis malheureusement ça lui retombe dans les pieds Il peut transférer et mettre ce ballon dans les filets qui offre à mon avis la qualification